Nous allons aborder ici la présentation du logiciel Blender. Blender c'est un logiciel qui est libre et gratuit. Il permet de réaliser des modélisations, des animations et des rendus 3D. Blender a été créé en 1995 et il est actuellement développé par la fondation Blender. Il dispose de fonctions avancées de modélisation, de sculpture 3D, de dépliage UV, de texturage, de rigging, d'armaturage, d'animation 3D et de rendu. Blender gère aussi le montage vidéo non linéaire, la composition, la création nodale de matériaux, la création d'applications 3D interactives ou de jeux vidéo grâce à son moteur de rendu et de jeux intégrés qui est Blender Game Engine. Blender est disponible dans de nombreuses longues, donc il est disponible aussi sur plusieurs plateformes comme Microsoft Windows, Mac OS X, GNU Linux, Irix, Solaris, FreeBSD, SkyOS, Morphos et Pocket PC. Blender est également un programme qui est extensible puisqu'on peut y ajouter des scripts à l'aide du langage Python. L'historique de Blender. Blender a été créé à la base en 1989. Il était un Ray Tracer et il était nommé Trace sur Amiga. Il a été créé par la société Note & Number Technology et NeoGeo. Ensuite, en 1998, la société Note & Number Technology est fondée pour distribuer et développer le logiciel en tant que partagiciel. Son créateur, c'est Tone Rosendal. Début 2002, les investisseurs de Tone Rosendal se retirent compte tenu du peu de gains que génère Blender. Et ça a eu pour effet la faillite de Note & Number Technology. Le 18 juillet 2002, Tone Rosendal parvint à négocier le rachat des droits d'auteur pour 100 000 euros. Le 13 octobre 2002, donc ces 100 000 euros ont été atteints et il a été créé la fondation Blender qui développera Blender jusqu'à ce jour. Tone Rosendal est toujours à la tête du logiciel Blender. Les fonctionnalités de Blender, donc vous avez la gestion de plusieurs techniques de modélisation. Les différents renders compatibles avec le logiciel, donc vous avez un certain nombre de renders. Ensuite, la gestion avancée des animations est vraiment bien gérée sur le logiciel Blender. Vous pouvez faire de la composition vidéo, il intègre un compositeur nodal d'image et vous pouvez générer la création avancée des matériaux. Les fonctionnalités de Blender, donc système de développement UV très avancé. Le traitement des éclairages est également avancé. Vous avez un langage de script embarqué, comme je vous l'ai dit précédemment avec Python. Il intègre un moteur de 3D temps réel. Vous pouvez réaliser des simulations de fluides réalistes et il intègre également un simulateur de fumée. Donc les moteurs de rendu qui sont compatibles avec Blender, vous en retrouvez beaucoup. Il y en a vraiment un certain nombre très utile. Il y a Yafaray, Vray, LuxRender et SmallLux. Ensuite, vous avez POV Ray, Indigo, Kerkitea, Mitsuba, Cycles, Nox, Octane Render et Freestyle Render. Les configurations requises. Alors, pour utiliser Blender, vous n'avez pas besoin d'avoir un super PC. La configuration minimale est vraiment très très basse. Donc un processeur cadencé, lui, à 1 GHz, un minimum de 512 MHz de RAM, 1 GHz d'espace disque dur, un écran 1024x728 en 16 bits, ensuite une souris à 2 boutons minimum et une carte graphique qui serait compatible en OpenGL avec 60 MHz de RAM. Par contre, si vous voulez une utilisation très avancée, par exemple pour réaliser des dessins animés, etc. Là, il est très conseillé d'avoir un processeur 64 bits multi-cœurs, un minimum de 16 Go de RAM, deux écrans, donc avec minimum 1920x1080 de résolution en 24 bits, une souris à 3 boutons et une molette pour zoomer, une tablette graphique, une carte graphique compatible OpenGL avec 768 MHz de RAM et une carte réseau. Donc, ce qui vous est annoncé là, ici, pour la configuration avancée, c'est vraiment pour réaliser de la grosse production, des bons gros films, des bons dessins animés, etc. Mais si vous êtes entre les deux, sachez que vous serez vraiment très bien au niveau de la configuration. Alors, les formats d'export sous Blender, vous en retrouvez un certain nombre. Il y en a vraiment beaucoup, je trouve, par rapport à d'autres logiciels de modélisation 3D. Donc, vous pouvez exporter sous, par exemple, 3ds Max pour les logiciels Autodesk, pour des logiciels, pour la stéréolithographie, donc les points STL, pour d'autres logiciels dans lesquels vous pouvez utiliser vos modélisations Blender. Donc, en voici la liste. C'est vraiment très, très, très vaste. Ensuite, là, on va regarder la vidéo du dernier projet Blender, qui est l'Agent 327, donc qui a été créé par la Blender Fondation. Et c'est vraiment là que vous allez vous rendre compte de la puissance de ce logiciel Blender. C'est l'Agent 327. Je vais dans. Relongé. Bonjour. Je suis juste admiré l'art. C'est l'Agent 327. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501